En direct de Genève, en Suisse, l'écrivain noir Ben Malek. Merci d'être avec nous sur TV5Mont. Votre nouveau roman a pour titre Fils du Sheol, édition Kalman Levy. Vous êtes l'un des invités du 30e Salon du Livre de Genève, dont l'hôte d'honneur est cette année la Tunisie. Alors, dans votre roman, tout commence aux côtés du jeune Karl, le narrateur, dans la touffeur du wagon à bestiaux qu'il conduit au camp d'extermination. Il fait la connaissance de son seul et unique amour, Elena. Le garçon juif est ensuite gazé à son arrivée. Depuis un étrange séjour des morts, ensuite, le Sheol, il est alors condamné à regarder évoluer les siens, son père, son grand-père, et à tenter d'éviter le pire. Vous nous emmenez donc de la Pologne des années 40 à la Namibie, en Afrique des années 1900, en passant par l'Algérie. Trois histoires d'amour pour remonter à l'origine du mal et deux génocides. Comment vous est venue l'idée de mêler à la fois des histoires d'amour et des périodes aussi tragiques de l'histoire du 20e siècle ? En fait, quand j'essaie de trouver une logique au livre que j'ai déjà écrit, je m'aperçois en réalité que j'ai toujours essayé de répondre à la question « Qu'aurais-je fait si ? » et « Que ferais-je si ? » Et au fil des livres, un jour, je me suis posé la question « Mais qu'aurais-je fait si j'avais été juif ? » Donc, que la logique du système nazi conduit aux chambres à gaz. Qu'aurais-je fait, moi, comme individu ? Mais pendant longtemps, je n'ai pas trouvé la légitimité nécessaire pour écrire un livre sur la Shoah. Et cette légitimité, j'ai trouvé un peu par hasard. En lisant justement une biographie de Hermann Göring, un des personnages clés du système nazi, j'ai découvert que son père avait été gouverneur de ce qui s'appelait à l'époque la GSWA, la German Southwest Africa, qui, donc en termes actuels, est la Namibie. Et puis, un peu stupéfait, un peu stupéfait par mon ignorance et par l'ignorance des gens qui m'entouraient, j'ai découvert que l'Allemagne s'était livrée à un véritable génocide envers les Herero en 1904, avec vraiment un génocide en termes onusien, déclaration d'intention, suivi d'une mise à mort effective. Et alors, de découvrir ça m'a fait comprendre un peu que ce génocide des Herero en Namibie avait été une espèce de brouillon au génocide monstrueusement industriel que le Troisième Reich, à la suite du Deuxième Reich, allait donc monter contre les Juifs et les Ziganes. Et l'Allemagne a donc reconnu ce génocide, pardon de vous couper, un noir a reconnu ce génocide seulement. En juillet dernier, vous avez d'ailleurs répondu à la question puisqu'un tweeto nous demandait justement quelle avait été votre source d'inspiration. Vous venez donc de nous le dire. Juste peut-être sur le fait de mêler toute l'imagination ensuite, le romanesque, parce qu'on est dans un roman historique, disons-le, mais qu'est-ce que ça apporte effectivement de partir aussi de l'intime, de cette histoire d'amour, par exemple, qui se déroule en Algérie, pour mieux raconter le pire, l'atroce ? Je voulais montrer que ce n'est pas parce que la Shoah a été industrielle qu'on doit oublier le caractère individuel du malheur. Ce sont des êtres ordinaires que j'ai présentés dans mon livre, avec des amours ordinaires, des amours d'un mari pour sa femme, de parents pour leur enfant, et de montrer que cette famille ordinaire a été prise dans la grande histoire, celle qui tue par centaines de milliers, par millions. Mais au départ, moi, je pense que sans ces histoires d'amour réelles, pas fantasmées, le livre est insupportable. Comment supporter qu'il y ait autant de morts s'il n'y a pas de petite victoire, au moins très temporaire, de l'amour ? C'est peut-être que je suis fleur bleue, et je pense que je le suis un petit peu, mais mes livres seraient insupportables s'il n'y avait pas, quelque part, ces petites étoiles d'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada